Alors les amis, on a DJ Bad Boy, on a Farida qui sera avec nous dans exactement 3 minutes. Mais avant de se séparer, DJ Bad Boy, j'ai préparé un petit jeu pour toi. Il y a des choses que les gens pensent sur les DJs et on va te poser des questions sur ces choses-là. Tu vas nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Alors commençons. Les gens pensent que les DJs sont très souvent infidèles. C'est vrai ou c'est faux? Ça c'est vrai. C'est vrai que les DJs sont hyper infidèles? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais il y a toujours des exceptions. Donc si une fille décide s'engager avec quelqu'un, qu'elle apprenne d'abord à connaître la personne. Parce que les filles tombent souvent sur le coup du charme, le coup d'un soir, sur la star mania. On va chanter son nom en boîte de nuit. Elle aura le whisky. Si elle se laisse emportée par un gars qui a déjà sa goût, il va tirer son pied et puis il va rentrer dans sa goût. Donc prenez la peine de bien connaître les gens. Et est-ce que ça t'a aidé à arriver de faire ça? Genre euh... Ok c'est bon. Vous avez votre réponse. Vous avez votre réponse. Alors, DJ Batbol, on dit très souvent que les DJs sont des voyous. Il y a eu certaines époques, aucun parent ne voulait que son enfant soit DJ. C'est vrai ou c'est faux que les DJs sont des voyous ? Non, ça c'est un nom. Ok. Ça c'est un nom. Parce qu'aujourd'hui il y a un sens de responsabilité. Si tu vois bien sur les réseaux, cette année qui est passée. Ouais. Non, l'année passée et cette année, j'ai plus de dix collègues qui se sont mariés. Ouais. Et peut-être moi je serai le prochain qui s'est marié. Oh DJ Batbol, c'est quoi le nom de la fille? J'ai dit ça en Guébé. Ok, donc c'est la fille qui est entrée, le mec que tu vas épouser. Je connais quelqu'un à qui je vais envoyer cette vidéo parce que nous sommes en direct. Je connais quelqu'un. Alors, on dit très souvent que les DJs sont malhonnêtes. C'est vrai ou c'est faux ? Non, pour cela je dirais que c'est faux. C'est faux ? C'est faux. On a les DJs qui prennent le platine de leur snack, qui partent et gérer leur gombo avec. Bien sûr, c'est... Avantages de service ? En fait, s'il faut regarder un groupe, je dirais que pour la plupart, ils ne sont pas malhonnêtes. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, mais pour la plupart, les DJs ne sont pas malhonnêtes. Ok, exemple d'une brebis galeuse ? Non, je ne vais pas donner une maison parce que ça va me créer des problèmes. Après, je peux faire taire et non. Alors Batbol, on dit que les DJs ne construisent pas de maison. C'est un concept faux. Ok, donc les DJs se construisent... On peut partir sa vie avec le DJing ? Oui, bien sûr, bien sûr. Si avant, si avant ça ne se faisait pas, aujourd'hui ça se fait. Ok. Dans certaines époques, ça ne se faisait pas, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, la génération actuelle pense grand, rêve responsable et tout. Donc, ça peut se faire, ça se fait. DJ Bad Boy, on dit que... Bon, tout à l'heure, tu nous as répondu que les DJs ne se marient pas. Tu nous as dit qu'il y a beaucoup de DJs qui se marient ces derniers temps. S'il vous plaît, arrêtez ce gars. On dit que les DJs ont beaucoup d'enfants partout, partout. Ça dépend, hein ? C'est pas que les DJs parce que... Je ne sais pas sur quoi on se batte pour dire les DJs. La majorité des DJs ont beaucoup d'enfants, genre partout, partout. Ce sont les gars qui bombardent à tout ventre. Ça, moi, je ne suis pas au courant. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'enfants déjà partout, partout. La première question répond déjà à cette question. Parce qu'il a dit que, oui, tous les DJs sont infidèles. Voilà. Moi, tu... Voilà. Mais bien sûr, nous, regardez, regardez. Tu peux être infidèle. Mais tu ne bombardes pas. Voilà, tu sais ce que tu fais. Parce qu'un gars qui est infidèle, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est normal qu'il y ait des enfants partout. Alors, je mets le camion. Oui, ces gars ont les enfants dans toutes les villes. Alors, DJ Badbon va se séparer avec ces questions. On dit que les DJs à Tarakou ont le pouvoir de transformer un billet de 10.500 francs. Les gars sont trop forts. Les DJs à Tarakou. Donc, le temps où ils pointent chez le client, il va en cabine, c'est... Dès qu'il y a un petit virage dans la salle. Non, ça va. Et une fois que j'ai travaillé à un événement, je présente un événement avec un DJ à Tarakou. Donc, le gars prend le micro et tout. On fait 5.000 devant moi. Donc, à la fin de la soirée, le gars qui m'appelle, il me dit qu'il y a eu beaucoup d'argent et tout, il faut qu'on partage. Je lui dis qu'ok, il n'y a pas de soucis. Le gars commence à compter l'argent. J'ai vu les 5.000 qu'on donnait. Mais il met les 5.000 de côté. Il fait genre, il n'y a jamais eu 5.000 et tout. Il me dit non. Je lui dis que, mais il y a un père là qui t'a donné 5.000. Et moi, j'ai vu en fait qu'on lui donnait les 5.000. J'ai vu dans la poche où il a gardé. Tu n'as pas dit qu'il a fait la monnaie. Non, je fais le modèle du genre, si tu n'as pas les 5.000 dans ton argent, ça veut dire que c'est perdu. Cherchons ça. Le gars commence à dire que non, on n'a pas donné 5.000. Et il commence à enchercher avec moi. Putain, je connais où il a mis l'argent. Donc les DJ Ataraku sont super puissants. Non, en fait, la stratégie actuelle des DJ Ataraku, c'est qu'avant d'arriver à Clop, ils font la monnaie. Ok. Il a déjà vu les DJ avec qui tu as travaillé, qui fait ça. Non, je ne peux pas citer les mêmes. Donc tu peux voir, on donne 10.000, 10 fois. Et puis il y avait 5.000, 10 fois. Les gars ont toujours la monnaie. C'est plus ça, la routine de DJ Ataraku. DJ Bad Boy, merci d'être passé ce soir. Un plaisir à partager. Merci d'avoir honoré notre invitation. On espère t'en voir dans les prochaines éditions de l'émission. Donc ce sera avec plaisir, grand plaisir. Pourquoi pas un vendredi pour mixer 30 minutes, une heure de temps. Bien sûr. Dans tous les cas, on va organiser ça de l'autre côté. On espère qu'on aura DJ Bad Boy dans les prochaines éditions. Le gars, le père Mouda ne court pas chez. Il y a déjà des maisons d'esthétique où on fait le rasage du bas. Ah bon? Oui, bien sûr. Et ce sont les filles qui le font? Ça dépend de toi. Indique-moi un lieu. Indique-moi un lieu. Il faut que je le fais. Je ne veux pas faire de publicité gratuite, sauf si je peux le faire. Non, 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 après l'émission, tu me donnes le bon plan. Ok, je vais te donner le scoop. Ouais. Donc les gars, soyez un peu propres. Faites comme Bad Boy parce que moi je commande un balon. Ouais, ouais, ouais. Ça vient de la Turquie. Ça se voit, ça se voit. Alors, DJ Bad Boy, il faut dire qu'on t'es invité ce soir pour partager ton expérience. Et après, on va un peu s'amuser. Parce qu'il y a des gens qui racontent certaines choses sur DJ. Tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais déjà, d'entrée du jeu, j'ai envie de savoir comment et pourquoi tu te lances dans le monde du DJ. Ce qu'on appelle très souvent le monde de la nuit. À la base, le DJ pour moi, c'était la passion. Ouais. C'était, c'est un peu une nuit. C'est un peu une nuit, tu vois. Parce que la plupart des DJ aujourd'hui ont appris quelque part. Mais moi, ça découle un peu du son de mon père qui lui avait une boîte de nuit. où on lui mettait la musique. Parce que je ne peux pas dire qu'à cette époque, il était DJ. Il n'était pas DJ. Il mettait juste ça. J'espère que le papa de DJ Bad Boy écoute l'émission. Oui, mais c'est faux, c'est écouter aussi. C'est peut-être pour ça que nous, les jeunes morts, je vous dis, c'est vrai que son père était sûr qu'à son époque, il était le meilleur DJ de la planète. Et son fils vient de dire à la radio que non, il mettait juste la musique. Non, c'est qu'à cette époque, l'appellation DJ n'existait pas encore, tu vois. Donc, on ne peut pas, on ne pourrait pas qualifier quelqu'un. Il mettait de musique. Voilà. On pourrait dire, il jouait juste la musique. Par contre, il mettait juste la musique. Voilà. Il mettait ensemble. Voilà, voilà. C'était un peu ça. Et après, j'ai eu beaucoup d'inspiration de par des grands frères que, toi, tu sais, j'ai toujours prôné, j'ai toujours respecté. Oui. Parce qu'à la base, DJ, c'est le respect. Donc, après avoir... Mais là, c'est à la base, parce qu'aujourd'hui... Non, le respect reste... Ah, ok. On dit l'humilité, précède la gloire. Oui. Donc, il ne faut jamais mordre une merde qui t'a donné à manger. Ok. Donc, tu sais, il y a DJ Sony, il y a les DJ Cool, il y a les bons stars, bilongues, toi qui t'as appelé. Oui, oui, oui. Voilà. Tous ces grands frères-là m'ont soutenu de par et d'autres. Et après, j'ai poursuivi mon expérience en cherchant, en faisant des recherches sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Et j'ai découvert les gens comme David Guetta, comme DJ Snake. Et aujourd'hui, les Abiti, voilà, qui nous inspire aujourd'hui. Oui. C'est vrai que nous aussi, on pense à créer, à devenir des masters KG. Voilà, parce que c'est un gars qui est à la base d'un DJ. Mais aujourd'hui... C'est un Abiti de mes coeurs. Voilà, donc... Auducteur de sang. Aujourd'hui, on pense à devenir comme ça. Mais DJ Bad Boy, comment le nom te vient ? Ça veut dire que Bad Boy, ça veut dire mauvais garçon. Ah, DJ Bad Boy, c'est une très longue histoire, mais je verrais ça un peu... Bon, grosso modo, quoi. Ouais. Bon, DJ Bad Boy, c'est un nom qui m'a été donné par un père Bamenda. Lors d'une cérémonie, parce que... Je travaille dans une discothèque et j'ai un grand frère, le grand frère propriétaire de la discothèque qui a gagné un marché. J'étais encore étudiant, j'étais encore élève, quoi. J'étais encore petit. Voilà. Lycée de Brazzaville. Voilà, j'étais encore lycée, quoi, tu connais. Donc, on arrive, on arrive à la soirée. C'est moi qui devais animer la soirée, mais comme j'étais petit, personne ne croyait, tu vois. Donc, il me dit, va, et tu commences à animer, moi, je vais venir dans les heures. J'arrive à l'entrée, on me bloque. Mais mon petit, toi, tu parles, on t'a dit que c'est la fête des enfants ici. Il dit que non, grand russe, c'est moi qui dois animer. Il dit que tu le fous. On ne le croit pas. Tu viens faire le tueur, c'est-à-dire, tu viens faire quoi. C'est là où le père de la mariée arrive, il lui dit, le père lui-même lui dit au gars que non. Le gars, c'est avec le DJ. Donc, lui-même ne sait pas que c'est moi. Non, il me laisse entrer. Et puis, le temps me fait qu'il s'écouler, il comprend la musique est bonne, il danse. Il n'essaie pas de comprendre qu'il mixe. Mais dans les heures, il se ramène. Il me dit, mais ton gars qui anime là, il est où? Il dit, non, c'est moi qui anime. Donc, il est étonné. C'est-à-dire, il me dit, quand mon gars arrive, il dit à mon gars que Dayaman, c'est un very bad boy. Donc, maintenant, comme mon gars, lui, il ne comprenait pas, lui, l'anglais, il a seulement retenu bad boy. Et là, il rentre au quartier, il commence à dire, non, ça, c'est DJ bad boy. DJ bad boy. Et puis, c'est resté, les gens adoptés, tu sais, quand tu commences à refuser quelque chose, c'est là où ça? Les gars, prennent, parce que, à la base, moi, j'avais décidé de m'appeler DJ pat le chat. Qui venaient de mon prénom Patrick. Ok. Mais les gens se sont accrochés sur bad boy. Ils disaient, non, je ne veux pas s'appeler, moi, plutôt comme ça. Non, ça les encourageait plutôt. Donc, c'est de là où vient le nom DJ bad boy. Et aujourd'hui, tu portes ce nom-là, fièrement, un nom qui est connu dans tout le Cameroun. Et bientôt, l'Afrique va te ressentir. C'est quoi DJ bad boy. Est-ce qu'au Cameroun, il existe une école de DJ? Une école pour se former en DJ? Oui, oui, aujourd'hui, il existe une école, Lord Issa School. Oui, c'est la première école de DJ. C'est vrai que bientôt, moi, je vais lancer des séquences de recyclage et une partie de formation, parce que ça ne sera pas total. Je vais faire les bases, et puis la personne qui voudra se former plus ira chez Lord Issa School, parce que j'ai trop de réclamation pour ça, tu vois. Ok. Donc, Lord Issa School, c'est l'école de DJing pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient devenir DJ. On repose certainement dans les messages à Massoma. Donc, maintenant, bad boy, on sait que le monde du DJing, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui se font passer pour les DJ et qui ne le sont pas. Est-ce que dans le DJing, c'est recurrent? On voit les batailles sur les réseaux sociaux, toi, tu es DJ, toi, tu n'es pas DJ. Non, c'est très recurrent. C'est très recurrent. Comme dans tous les cours de métier, il y a toujours des usurpateurs, tu vois. Dans le monde du DJing, il y a des gars qui... Parce qu'avant, quand je faisais, par exemple, mes mix, je faisais mes mix et je ne les signais pas. Donc, je ne mettais pas de nom à l'intérieur. Voilà, c'était juste des mix plats. Maintenant, il y a des gars qui prenaient des mix. Ils allaient se faire... Le gars est derrière la platine et tout. Voilà. Et c'est le mix qui joue. Si tu avais une soirée, le casque, c'est même plus que le client. Tu crois que le gars est en train de faire quelque chose. Pourtant, c'est le mix qui joue. Voilà. Et en plus, quand tu arrives sur les réseaux sociaux, ils sont les premiers même à vous clasher. Garde, rien, nous ne connaissons rien. Donc, on a décidé, quelques amis et moi, de trouver une stratégie. On a fait des recherches. On a trouvé qu'on pouvait avoir des jingles, qu'on a la radio, qu'on pouvait insérer dans les mix. Aujourd'hui, quand tu passes dans la plupart des secteurs, tu écoutes Didier Bad Boy. Et dernièrement, on était encore à Aqua, où on écoutait l'un de tes mix. Et tu disais qu'il faut qu'on te donne les draps de temps. Donc, boy. Alors, Didier Bad Boy, j'ai envie de savoir, c'est quoi les difficultés du quotidien d'un DJ ? Ça veut dire qu'on sait que vous avez des journées qui se transforment en nu. Parce que vous êtes un peu des chauveux-souris. Vous devez dormir en journée et vous réveiller dans la nuit. C'est quoi vos difficultés au quotidien ? À la base, à la base, les plus grosses difficultés, ce sont les moyens financiers. Par exemple, si tu travailles dans un club, parce qu'il y a des gars qui travaillent dans un club, où le patron ne les rémunère pas normalement, c'est d'abord une grosse difficulté pour moi. Mais aujourd'hui, tu n'as plus ce genre de problème. Parce que tu dépasses le demi-million de salaire. C'est un peu comme Kylian Mbappé. Voilà, voilà. Donc, les difficultés entre autres, il y a ça, il y a des crises, il y a des jalousies, il y a des risques d'agression. C'est une très grosse difficulté parce que tout le monde n'est pas à la hauteur de s'offrir un véhicule pour aller au travail, pour rentrer. Et là, il y a aussi la jalousie, comme j'ai cité tout à l'heure, parce que dans les cabines, aujourd'hui, on n'aime pas des leaders. Tout le monde veut être leader. Autre chose, je dirais, il y a le problème des djiens. Oui, oui. Voilà, c'est ça aussi qui a un gros souci et qui amène le problème des leaderships parce que tout le monde aime les djiens. Et quand tu es leader, tu as un peu l'avantage que d'autres. On va parler des djiens, des djiens atalakou dans le jeu qu'on va faire tout à l'heure. Mais avant, tout à l'heure, tu nous as parlé de sorcellerie. Est-ce que dans les cabines, tu nous as parlé de jalousie, voilà. Est-ce que dans les cabines, on a parfois eu des problèmes de sorcellerie ? Ça veut dire qu'on connaît certains djiens de la ville de Douala ou ailleurs qui ont des blessures et les légendes racontent que c'est dans les cabines qu'on a mis des trucs, qu'ils ont traversé et tout. Oui, 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 oui. Bon, je ne m'arrêterai pas juste au niveau du djiens parce que la plupart des travaux de la nuit ont toujours ces risques-là. Même en journée, on a des gens qui prennent l'épilepsie au travail, njo ? Voilà, donc c'est un peu ça. Mais côté djiens, ça ne se tâche pas. Il y a un grand frère, Didier Sonny, qui a subi un truc pareil. Il y a récemment des djiens qui sont partis, il y a des femmes accusées de même manigance et tout. Donc côté djiens, ça existe. En fait, j'aimerais savoir... Oui, oui, le tuto est encore nouveau de l'autre côté, voilà. Oui, j'aimerais savoir, c'est quoi ton style de femme ? En fait, elle est à la recherche du mariage. Donc du coup, elle est en mode de positionnement. J'espère que tu comprends. Elle est en train de faire le scratting entre deux sons. Non, du tout, je veux juste savoir. Pour ma part, on choisit par les signes des femmes, on choisit la mentalité et le comportement. Tous les hommes disent ça. Mais si c'est la mentalité, le comportement ne l'apprend pas, s'il te plaît. C'est ça. Et aussi, est-ce que tu as une femme qui t'a accompagnée depuis que tu as conversé dans ce... Tu as parlé à l'intérieur. Une femme qui t'accompagne depuis... Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est vrai que récemment, il y a eu un gros problème qui nous a mis en scorte. Elle s'appelle pour moi, s'il te plaît. Dis le nom. Non, on veut juste... C'est la mère de mon enfant et ma fille, Mayeva Carter, que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Anika Gael Chambar. Et tu l'aimes encore ? Non, ça, c'est une question entre guillemets. Elle aime les guillemets, non ? C'est entre guillemets. Allez-moi, allons les guillemets. Portez les guillemets, vous n'êtes pas au studio. Je ne peux pas enlever les guillemets pour des raisons personnelles. Parce que ça pourrait encourager certaines choses que je ne voudrais pas encourager. La vérité, c'est qu'on a compris qu'il l'aime encore. Dans les problèmes. Mais il a une leçon qu'il veut faire passer, certainement. Dans les problèmes, c'est ta faute ou c'est sa faute ? Je ne dirais pas que c'est ma faute, je ne dirais pas que c'est sa faute. C'est la nature. Oui. Ok. Oui. Tu en as une autre, vous... Oui, j'en ai une autre. Est-ce que tu es polygame ou tu es polygème ? Vous, la polygamie ou la monogamie ? Merci ! Il dit qu'il n'est pas polygame. Il n'est pas polygame. Il n'est pas polygame. Mais là, il n'a pas dit s'il est pour ou contre. Il a dit qu'il n'est pas. Là-bas, en fait, ça résume tout. Il n'est pas polygame. Bon, maintenant, posons une autre question. Didier Bad Boy, pour ou contre la polygamie ? Pour ou contre la polygamie ? Et il faut savoir que j'ai une question tout à l'heure qui sera pour tout ça. Donc, ça va te plouer. Donc, reprends, 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 reprends comme un homme bantou. Non, comme tu as dit, nous sommes des bantous. Voilà. On prend toujours la polygamie. Merci Didier Bad Boy. Mais ce n'est pas pour autant dire que je ne suis plus là. Merci Didier Bad Boy. Au moins, je suis...